Bonjour à tous, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment rajouter un icône sur votre bureau de Windows, icône permettant d'éteindre l'ordinateur rapidement. Alors cette technique a plusieurs intérêts, notamment qu'elle va éteindre votre ordinateur 2 à 3 fois plus rapidement que avec la procédure habituelle du menu démarrer, et deuxièmement qu'elle est un peu plus accessible que la technique traditionnelle, notamment pour les utilisateurs de Windows Vista. Cette technique doit fonctionner normalement pour toutes les versions de Windows, depuis Windows XP et jusqu'à Windows 8.1. Alors en fait c'est relativement simple, vous faites un clic droit n'importe où sur votre bureau, dans un endroit vide, il ne faut pas qu'il y ait d'icône, voilà, clic droit de la souris, et vous cliquez sur nouveau, et dans la liste qui s'offre à vous, vous allez cliquer sur raccourci. Donc on vous demande de taper une ligne de commande, vous retrouverez la ligne exacte, vous pourrez faire un copier-coller dans le commentaire de la vidéo sur YouTube. Donc sinon, vous tapez shutdown, donc c-h-u-t-d-o-w, point-e-x-e, espace, tiré du 6, s, espace, tiré du 6, t, espace, 0, 0. Voilà, donc en fait la commande temps 0, donc T0, permet d'indiquer à l'ordinateur de supprimer, voilà, de tuer toutes les tâches en arrière-plan en 0 seconde, et c'est surtout cette commande-là qui fait que l'ordinateur va s'éteindre beaucoup plus rapidement. Donc shutdown.exe, espace, tiré du 6, s, espace, tiré du 6, t, espace, 0, 0. Voilà, donc c'est une commande assez facile une fois qu'on la connaît, sachant que shutdown veut dire éteindre, il y a une certaine logique. On valide sur suivant, là l'ordinateur nous demande, donc ça c'est le nom du raccourci, c'est pas très important, vous pouvez mettre exactement ce que vous voulez, alors vous pouvez laisser shutdown, vous pouvez mettre éteindre, vous pouvez mettre bye bye, vous pouvez mettre éteindre l'ordinateur, voilà, vous tapez exactement ce que vous voulez, et vous cliquez sur terminer. Alors à partir de là, on peut considérer que c'est terminé, c'est-à-dire que l'icône existe avec le nom qu'on lui a donné, éteindre l'ordinateur, voilà. Et voilà, la seule chose optionnelle, c'est de changer l'icône, qui est assez insignifiant et qui veut absolument rien dire. Donc vous allez faire, si vous souhaitez changer l'icône, clic droit, propriété, donc clic droit sur le nouvel icône, voilà, et vous allez chercher le bouton changer d'icône. Vous avez un message d'erreur en vous indiquant que le fichier shutdownexe ne contient aucune icône, c'est normal, c'est pas grave, vous cliquez sur OK, et dans la fenêtre qui s'ouvre, vous avez une liste assez conséquente d'icônes. Voilà, donc naviguez, cherchez celui que vous préférez, personnellement, celui que j'utilise, c'est celui qui est sur la dernière ligne, voilà, je trouve que c'est celui qui symbolise le mieux la fonction d'arrêt de l'ordinateur, et vous cliquez sur OK. Vous vérifiez ici que l'icône a été bien modifiée, vous cliquez sur Appliquer, et vous cliquez sur OK. Alors là, bien évidemment, je ne vais pas pouvoir tester que ça fonctionne bien, mais à partir de là, alors votre icône, bien évidemment, vous pouvez, avec un clic gauche maintenu, le mettre où vous voulez sur votre bureau. Voilà, à partir de là, donc, un double clic sur l'icône, éteindre l'ordinateur, ou alors un simple clic sur l'icône, éteindre l'ordinateur, suivi d'un appui sur la touche Entrée, me permettra d'éteindre mon ordinateur très rapidement.